Les amis, voici comment j'ai évité de justesse la pauvreté. Trois actions. Trois actions simples que je les faisais d'une mauvaise manière. Et lorsque j'ai changé ça, automatiquement je suis passé d'une classe de pauvre aujourd'hui à une classe de riche. Et je vais vous dire comment. Vous également, vous pouvez implémenter ces trois actions et changer radicalement, radicalement votre vie. Donc, installez-vous confortablement parce que ici et dans cette vidéo, je vais vous dire les vraies vérités. Si vous venez d'arriver ici, les amis, vous êtes bel et bien sûr, vivre et réussir en Afrique. Voilà, mon nom c'est Justin Morthodé et mon travail. Vous le connaissez, c'est d'aider beaucoup de jeunes Africains à gagner beaucoup d'argent grâce à Internet. Aujourd'hui avec Internet, pas la peine de se casser la tête parce que tout est sur Internet. Surtout si vous savez faire les choses de la bonne manière. Le monde est numérique, le monde est virtuel. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Voilà pourquoi si vous également, vous voulez faire partie des futurs millionnaires que je vais créer. Parce que dans mon équipe, il y en a déjà une dizaine de personnes qui gagnent minimum 1 million de francs CFA par mois. En utilisant Internet, en faisant quoi concrètement ? C'est du marketing digital, c'est de la vente des produits et des services sur Internet sans avoir même de magasin. Voyez un peu le business d'Internet aujourd'hui. Également, par exemple, grâce au marketing relationnel pour avoir les produits de façon très accessible. Et surtout, les investissements immobiliers et crypto-monnaies. Donc, si toi également, tu regardes ce genre de vidéos-là, je viens d'avoir une confirmation que tu cherches deux choses. Tu cherches à augmenter et à élever. Donc, augmenter et élever tes capacités. Et également, à bâtir un réseau. Parce que c'est avec les deux que tu peux gagner beaucoup d'argent. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Voilà pourquoi je peux te rassurer que tu es au bon endroit. Tu es sur la bonne vidéo, sur la bonne page. Donc, ne quitte plus. Abonne-toi et active les notifications. Parce que tu auras beaucoup de contenu, de très très bonne valeur qui vont t'aider, toi également, à développer ces deux choses. Donc, les amis, on va fermer la parenthèse et revenir au sujet principal de cette vidéo. Les amis, voici les trois actions inconscientes que je faisais qui étaient en train de m'amener tout droit dans la pauvreté. Première action, c'est que je lisais les mauvais livres. Je veux dire, je lisais les mauvaises choses. À l'école primaire, bon, ce n'était pas de leur faute. Ce n'était pas de leur faute. Mais ce qu'on nous faisait lire, bon, l'Afrique est pauvre. Le Tchad est pauvre. Donc, vous voyez, ce sont ces genres de choses-là qu'on nous faisait lire. C'est-à-dire qu'on lisait les mauvaises choses. On arrive, on nous parle de, bon, la tragédie de ce n'est pas de roi kiki comme ça. C'est-à-dire que, vraiment, on nous apprenait à lire des choses qui ne nous arrangeaient pas. Aujourd'hui, je me suis rendu compte, depuis le jour où j'ai commencé à changer ce que je lis. Aujourd'hui, si vous voyez sur ma table, sur mon bureau, que ce soit au bureau, là, c'est un bureau que je tourne cette vidéo depuis chez moi à la maison. J'ai également les bureaux de Vivre et Réussi en Afrique qui sont partout. Si vous arrivez là-bas, allez-y voir les livres qui sont dans nos bureaux. Allez-y, par exemple, au bureau de Vivre et Réussi en Afrique du Burkina ou bien du Sénégal. Allez-y partout, vous allez voir les livres que vous allez trouver là-bas. Souvent, ce sont des livres, je vais prendre, par exemple, vous prenez ce livre, Stratégie Business, Brian Tracy. Je vais prendre un autre deuxième livre. Je vais prendre, par exemple, ici, Jim Rohn, Stratégie de Prospérité. Il y a encore un autre livre. Regardez, ça dit que les livres qui sont là ne sont pas des livres qui vont nous abrutir, en fait, avant de quitter votre emploi, de Robert Kiyosaki. Vous voyez, ça dit que les livres, aujourd'hui, on ne les lit plus au hasard. John Maxwell, les 15 lois inestimables de la croissance. Regardez, ça, ce sont des livres comme ça que je recommande aux gens. Ça, ce sont des personnes qui sont venues prendre les livres avec moi, ainsi de suite. Ce sont des livres que je recommande. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Regardez, les livres que vous allez voir ici, il n'y a pas un livre qu'on va parler de tragédie. Ou bien, il n'y a pas un livre qu'on va dire que, voilà, l'Afrique est pauvre. Ou bien, les causes de la pauvreté. C'est-à-dire qu'on nous fait lire, on nous fait accepter des choses qui nous amenaient tout droit vers la pauvreté. Tout droit vers la pauvreté. Et moi, je l'ai toujours dit, si un jour, ce n'est pas mon ambition, si un jour, j'arrive à devenir président de la République d'un pays, la première chose que je vais changer, c'est le système éducatif. C'est-à-dire que les livres qui sont au programme, on va concevoir de nouveaux livres. Ce n'est pas les mêmes livres que nous, on a lus, que nos enfants vont lire. Non, ça, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. En tout cas, moi, ce n'est plus possible que mes enfants... D'ailleurs, chaque livre que mes enfants vont prendre, moi, je veux d'abord savoir qu'est-ce qui est écrit dans le livre. Si c'est un livre, imaginez, on est en XXIe siècle, on nous fait lire certains livres, comme quoi, on cueille la main avec la roue, ou bien, je ne sais pas, avec les bois, que dans les livres, on explique comment papa va au champ avec la roue, avec le dabba. Non, si je vois un livre, si c'est un livre, on parle comment aller sur planète Mars, ou bien les livres d'économie. Ça, je l'ai démontré plusieurs fois ici. Il y a des livres derrière moi ici, que j'avais présenté ici. Je pense que c'était un livre comme ça que j'avais présenté. C'était un livre de l'école primaire aux États-Unis. Comment ce que les gens enseignent là-bas, ce n'est pas ce que nous, on enseigne à nos enfants ici. Prenez des livres de lecture, c'est vraiment du n'importe quoi. Ce que tu lis peut t'amener directement vers la pauvreté. Donc, la conclusion de ce premier point, c'est quoi ? Tout ce que tu vas lire à partir d'aujourd'hui, il faut que ce soit des lectures, ou des livres, ou même des journaux. Ah oui, là encore, c'est encore catastrophique. Parce que les gens, ils lisent les journaux de 100 francs, où en longueur de journée, on raconte les cas de viol. Oui, les faits divers. En fait, ce sont des journaux, aujourd'hui, la plupart des journaux, ce sont des journaux de faits divers. À la une, on explique comment le vigile de tel quartier a violé la nièce de son papa. Vraiment, je ne sais pas. Comment des journaux... C'est à la une, c'est à la une. C'est à la une, on explique les cas de viol, les cas d'agressions sexuelles, les cas de bagarres. Bon, qu'est-ce qu'on veut, nous, qu'on lise, finalement ? On lit ça, pourquoi ? Pourquoi on nous fait lire ça ? Qu'est-ce que ça nous amène à faire, quoi ? Si vous continuez à lire les journaux de 100 francs, on raconte des faits divers dedans. On insulte le président tout le temps, on critique seulement, il n'y a pas de solution. On ne fait qu'insulter, critiquer, insulter, critiquer, c'est plein de ces genres de choses-là. Si vous continuez à lire, les amis, ça, c'est désormais, vous avez le choix. Si vous lisez des choses, posez-vous la question, ce que je lis là, ça va m'amener quoi ? Ou bien c'est juste la dopamine, juste pour, voilà, une fois avoir lu un cas de viol ou bien un cas d'agression. Ça t'amène quoi ? Donc, les amis, vous avez désormais les choses entre vous, mais ne lisez pas n'importe quoi. Deuxième, n'écoutez pas n'importe qui. Oui, c'est la deuxième chose. Quand j'avais compris. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui aiment trop donner des conseils aux gens, ce sont des personnes qui ne doivent pas donner des conseils. Pourtant, c'est eux qui se permettent de donner des conseils. Moi, j'ai décidé de ne pas écouter n'importe qui. Sur les réseaux sociaux, si vous entrez, par exemple, sur mes profils personnels ou bien sur mes pages Facebook, YouTube, ainsi de suite, si vous défilez, vous allez voir, c'est des... J'écoute des personnes, d'ailleurs, vu que je suis chrétien, même les pasteurs que moi j'écoute, je choisis minutieusement les pasteurs que j'écoute. Et quand j'avais compris ça, j'ai filtré même les pasteurs que j'écoute. Même les... Il y a des imams également. Il y a également des imams que j'écoute, parce que, en fait, j'analyse les gens qui ont une bonne connaissance à partager. Donc, on n'écoute pas aujourd'hui n'importe qui. Aujourd'hui, il y a des gens qui se connaissent pour écouter quelqu'un qui vient allumer la caméra pour casser les papos. Il dit que c'est... On appelle ça beret. Bon, les Ivoiriens, ils connaissent mieux ça. Cassez-moi de papo. Le gars, il ouvre la caméra seulement. Tout ce qu'il dit, c'est pour dire que, oui, je vais révéler le secret des terres. Lui, là, en 2015, il était pédé. Lui, là, il était fait comme ça. Lui, vraiment, on n'écoute que des choses comme ça. Vraiment, si vous avez choisi d'écouter ce genre de choses-là, imaginez un peu. Je vais vous donner la conclusion pourquoi vous ne devez plus écouter ce genre de choses-là. Déconnectez-vous de tout ça. Déconnectez-vous de... Des gens que vous écoutez, que vous-même, vous vous rendez compte que ça ne vous mène nulle part. Mais vous écoutez seulement. Les gens qui font des lives de 4 heures de temps pour expliquer leurs problèmes de Mughuli, de... Moi, je me dis quoi. Comment les gars, ils peuvent être scotchés ? On m'a présenté un jeune homme. Moi, je n'ai pas vu ça. Je ne suis pas au parfum de tout ça. On m'a présenté un jeune homme qui fait danser les filles. Et voilà, il y a 100 000 personnes connectées pour voir quelqu'un, une fille en train de danser. Et depuis 2 heures de temps, les gens sont connectés. Ils sont tranquilles en train d'écouter. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez, en fait ? Quand vous voyez ces gens, c'est ce que vous faites, en fait. Aujourd'hui, inconsciemment ou consciemment, ce qui entre dans votre tête, que ce soit parce que vous lisez ou bien parce que vous entendez, les amis, c'est ça qui va définir votre avenir. Troisième chose, c'est ce que vous voyez. Oui, aujourd'hui, c'est difficile de voir les bonnes choses. Surtout sur Internet. Sur Internet, tu te connectes. L'algorithme de Facebook, de YouTube, d'Instagram, ils font tout pour te proposer des choses que tes amis... C'est-à-dire que souvent, quand tu es connecté, souvent, il y a une très forte sexualisation sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que dès que tu te connectes, on va te montrer un gars avec des plaquettes de chocolat. On te montre des filles avec des gros derrière, des gros devant. C'est-à-dire qu'on montre des gens qui dansent. C'est-à-dire qu'on fait tout pour te montrer ça. Et pourquoi ? Ce n'est pas vous. Souvent, c'est l'algorithme qui travaille. Tes amis. Parce que l'algorithme, c'est comme ça, l'algorithme va faire le calcul. Il va voir que tes amis ont regardé ça. Donc, deux ou trois ou quatre de tes amis ont regardé ça. On suppose que comme c'est tes amis, l'algorithme aussi est très intelligent, comme c'est tes amis, il suppose que comme vous êtes amis, vous avez à peu près les mêmes centres d'intérêt. Et il va te montrer. Tu entres sur les réseaux sociaux, tu vas voir tout le temps des filles en train de danser, des gars en train de faire du sport, montrer leurs muscles. Mais vraiment, on ne montre que des choses sexualisantes. En fait, pourquoi ? Parce que c'est ce qui fonctionne. Donc, finalement, si tu ne te rends pas compte, c'est comme tu es juste un pigeon. Parce que ces gars-là qui montrent, ça dit qu'eux, ils gagnent de l'argent, ce sont des vidéos promotionnelles. Aujourd'hui, quand je fais une vidéo normale où j'essaie de conscientiser les jeunes, vous allez voir, le nombre de vues va être faible. Parce que Facebook n'a pas besoin qu'il y a quelqu'un qui va venir dire aux gens que non, ça, c'est mauvais. Donc, on va réduire les vidéos. C'est-à-dire que les nombres de vues, l'algorithme de Facebook va réduire ça. Ça n'aura pas beaucoup de vues. Et je sais consciemment que ça va être comme ça. Voilà pourquoi je me propose tout de même de faire cette vidéo. Mais si je venais juste de faire une vidéo, j'explique telle chose qui s'est passée, il y a tel sex tape qui s'est passée, ou bien il y a tel cassement de papo, ça va prendre. Si tu viens ici, tu insultes les gens, tu prends le nom de, je ne sais pas, d'une influenceuse, et tu mets en avant et tu commences à l'insulter, ça va prendre rapidement. Ou bien tu te connectes et quelqu'un, il t'appelle pour expliquer son problème qu'il a avec son copain ou bien avec sa copine, ça va prendre rapidement. Parce que les algorithmes ont compris qu'il faut abrutir les gens. Parce que l'esprit humain est trop distrait. Facilement, ça peut prendre. Voilà pourquoi moi j'ai compris. Pour une personne, regardez deux personnes. Une personne, c'est que... Donc regardez maintenant les trois choses que je suis en train de dire. La première personne lit les bons livres. Écoute les bons conférenciers, les bons youtubeurs qui te disent comment réussir dans ta vie. Tu vois des choses... Elle dit que quand tu regardes, tu regardes des choses qui sont inspirantes. Entre une personne qui regarde, qui voit et qui lit ces bonnes choses et une autre personne qui ne lit que des pourritures, qui ne regarde que des choses qui vont l'abrutir. et qui ne voit que... Mais entre ces deux-là les amis, il n'y a pas match. Quand on vous prend, vous faites ça sur cinq ans. Ça dit qu'au bout d'un mois, deux mois, trois mois, on ne sentira pas la différence. Au bout de six mois, au bout d'un an, vos vies commencent à être différentes. C'est la même chose. Quand j'ai compris et j'ai pris conscience que je devais quitter mon travail, ce que j'ai commencé à regarder, ce que j'ai commencé à lire, les endroits que j'ai commencé à visiter, les conférenciers, les youtubeurs que j'ai commencé à regarder sont différents. Et j'ai commencé à dire à mes amis que moi, je m'apprête à démissionner. Eux, ils pensaient que j'étais la blague. Eux, à la pause, qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent les comédiens pour rire. Le gars, il est assis à seul avec le téléphone et il éclate de rire. Parce que les comédiens, ils suivent des comédiens, des danseuses, des danseurs, et ainsi de suite. Moi, j'étais là concentré à regarder des conférenciers. À l'époque, je mettais des sous-titres pour regarder les Anthony Robbins, les Chris Oyakilome, David Ouedepo avec la chaîne version française. J'écoutais, voilà. Je commençais à écouter des conférenciers qui m'expliquaient comment changer sa vie. Ils suivaient les comédiens qui les faisaient rire, qui passaient deux heures de temps à danser pour faire rire les gens. Ça, c'est au bout d'un an, nos vies ont basculé complètement. Là où moi, je suis arrivé aujourd'hui, et là où ils sont, aujourd'hui, il y a certains, même qu'on a travaillé ensemble dans la même entreprise, ils ont même régressé. Ils disent que finalement, on voulait même les chasser, mais ils ont négocié les salaires jusqu'à on enlevait des primes certaines. Même là, on les a récalés. Ils viennent travailler comme prestataires. Franchement, parce que c'est le choix. Tu fais un choix. La vie, tu fais un choix. Tu fais un choix de mettre dans ta tête parce que toutes les trois choses que j'ai citées, c'est ce que toi, maintenant, tu choisis consciemment. Avant, on va dire que c'est inconsciemment. Mais maintenant, c'est consciemment. C'est toi qui choisis consciemment ce que tu mets dans ta tête. Tu choisis consciemment de lire, par exemple, un livre de Jim Rohn ou bien tu vas prendre une journée de 100 francs que tu passes toute la journée à jouer les mots fléchés, les mots croisés, les cas de viol. C'est toi qui choisis ce que tu lis. Jim Rohn, il t'explique les stratégies de prospérité. Comment devenir riche ? Il explique les stratégies de prospérité. Toi, tu vas regarder les cas de viol. Tu lis les cas de viol. Tu lis les faits divers. Tu viens, tu te documentes sur un influenceur ou une influenceuse qui vient de divorcer avec son mari. Vous, les deux là, dans un an, la différence va se faire sentir. Tu ne pourras jamais échapper à la pauvreté si tu fais ça. Si tu passes ton temps à faire ça, tu ne peux jamais échapper à la pauvreté. Toi et la pauvreté, vous allez faire long feu ensemble. Mais quelqu'un qui a compris très tôt, lui, il peut échapper facilement parce qu'il a compris. Les amis, quel est votre choix ? Dites-moi en commentaire, quel est votre choix ? Faire bonne route avec la pauvreté ou bien faire fausse route avec la pauvreté. Quel est votre choix ? En fonction de votre choix, vos actions également devront suivre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.